Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de mai, on oublie un petit peu le soleil parce qu'il y a autre chose de plus important ce mois-ci, quoique le soleil c'est quand même la planète la plus importante. Mais bon, on va s'intéresser à Jupiter. Elle quitte votre signe, provisoirement, elle y retournera fin juillet, elle quitte votre signe pour entrer en poisson dans votre secteur d'argent. Donc si elle est bien disposée le jour de votre naissance, l'argent va arriver à flot. Vous savez bien, Jupiter a toujours tendance à amplifier tout et là ce qu'elle va amplifier, c'est les rentrées d'argent. Alors maintenant, bon, je pense que j'ai une interprétation là qui est extrêmement positive. C'est ce qu'il peut y avoir de plus positif. Mais bon, d'une autre manière, il se peut que vous ayez des soucis administratifs avec les impôts ou avec l'Ursaf, je ne sais quoi, la TVA, parce que vous avez oublié de payer quelque chose. Ou si vous avez un comptable, c'est ce comptable qui a oublié de payer certaines choses. Et ça vous retombe dessus. Avec Jupiter, c'est la loi. Donc vous ne pouvez pas y échapper. Il faut faire les choses comme le dit la loi. Et si vous ne les avez pas faites, eh bien, vous allez être obligé d'en payer le prix. Mercure, Mercure, votre planète du quotidien, des détails du quotidien, la façon dont vous remplissez, vous occupez vos journées, votre travail, bien évidemment. Eh bien, Mercure est bien disposée vis-à-vis de vous ce mois-ci et le mois prochain aussi. Parce qu'elle fait une boucle en gémeaux, hein, et elle va rétrograder à la fin du mois. Donc elle est directe pratiquement tout le mois. Bon, elle va être rapide dans un premier temps, pas dans le troisième décan, hein, puisque dans le troisième décan, elle va rétrograder. Donc là, elle sera beaucoup plus lente. Ce sera bien d'ailleurs pour le troisième décan qui va certainement devoir négocier quelque chose ou avoir une discussion un petit peu importante par rapport à vos activités et à comment vous allez les diriger, comment vous allez peut-être faire des changements ou discuter d'une proposition qu'on vous aura faite. Il y a plein davantage, si vous voulez, avec ce Mercure en 5 qui a un côté très créatif. Alors ça touchera particulièrement bien les deux premiers décans et le troisième aussi, sauf que pour certains du troisième, Mercure va être en dissonance avec Neptune et que vous allez croire en quelque chose qui n'a peut-être pas de base solide. Donc il faudra faire très attention à ne pas être dans la croyance, à ne pas donner votre confiance de manière trop importante à des personnes qui, peut-être, ne le méritent pas. Faites travailler votre sens critique avec Mercure qui est planète de la Vierge aussi. Il faut faire travailler votre sens critique. On en vient à Vénus, planète d'amour et d'argent également. Eh bien, elle aussi, elle va être en gémeaux à partir du neuf et va faire les mêmes aspects. C'est-à-dire qu'elle va être très agréable à vivre pour les deux premiers décans, avec un ou deux jours, enfin deux ou trois jours agréables parce qu'il y aura de la détente dans l'air, des plaisirs, des loisirs. Vous serez peut-être avec vos enfants, il y a un pont pour l'ascension, donc vous allez peut-être prendre quelques jours. Vous vous retrouvez dans un endroit très plaisant, parfois même assez luxueux. Enfin bref, c'est une promesse de plaisir. Bon, aussi pour le troisième décans, sauf qu'elle va faire le même aspect que Mercure, c'est-à-dire qu'elle va se trouver en dissonance avec Neptune. Alors bon, je ne pense pas que ça ait une grosse importance pour vous. Il faudra juste faire attention à ne pas vous tromper dans vos choix. Vénus, c'est aussi la planète des choix parce que vous aurez peut-être à choisir entre deux propositions, deux offres ou deux personnes et qu'il faudra faire attention aussi à vos dépenses parce que Vénus, Neptune, vous savez ce que c'est, l'argent vous file entre les doigts. Et souvent, c'est le cas chez les Verseaux qui ne savaient pas garder votre argent ou alors vous en avez beaucoup et vous avez pu en mettre de côté. Mais autrement, quand vous gagnez pas extraordinairement bien votre vie, eh bien, vous avez beaucoup de mal à faire des économies et donc ce sera... cette dissonance Vénus-Neptune peut accentuer ce côté de l'argent qui vous file entre les doigts. On termine avec Mars, votre planète d'activité. Elle va se trouver justement dans votre secteur du travail. Donc, effectivement, vos énergies seront extrêmement bien utilisées dans ce domaine du travail, où vous aurez peut-être beaucoup à faire. Mais bon, il y a aussi des questions de forme qui sont liées à ce secteur où va se trouver Mars et peut-être que vous allez être obligé de soigner quelque chose vous concernant ou de soigner quelqu'un, l'un de vos proches. En tout cas, il y a peut-être une notion de soin à vous apporter à vous ou à apporter à d'autres. Vous savez, le secteur 6, c'est un secteur vierge et il y a du perfectionnisme qui se... qui est attaché à la Vierge et au secteur vierge. Donc, bon, il faudra être attentionné dans ce que vous faites, un petit peu perfectionniste justement pour que les dissonances des autres planètes avec Neptune ne vous affectent pas trop, en tout cas pas dans votre travail ou dans votre forme. Évitez toute... toute exagération aussi dans vos rapports avec vos collègues, hein, parce que la 6, le secteur donc où se trouve Mars, représente aussi les collègues, les gens avec qui vous travaillez. Donc, bon, il peut y avoir un petit peu d'agressivité dans l'air avec ces personnes-là ou avec des personnes qui sont chargées de vous soigner aussi, hein, ça peut être ça. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Si vous voulez plus d'horoscope, vous allez sur le site rtl.fr ou alors vous appelez le 3210 ou encore vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine. Fais-tu rien, hein, c'est quoi ? . . . . Sous-titrage ST' 501